... Bien sûr, on a travaillé moi-même, les élus et mes services de manière très serrée avec les comités de pilotage pour faire avancer le projet, mais on a aussi travaillé avec la RATP pour qu'il y ait aussi un lien avec les écoles et les collèges environnants et qu'il y ait un vrai travail sur ce que c'est un réseau de transport. Par exemple, je me souviens, il y a quelques années, les élèves du collège Joliot-Curie avaient imaginé la future gare, par exemple, en se projetant, en travaillant avec leurs profs de techno sur des plans, etc. Donc je pense que c'est aussi important, c'est de faire participer dans ces projets qui sont forcément très longs, de faire participer les enfants, les jeunes de la ville, puisque finalement, on fait aussi le métro pour eux. ... Alors il y en a encore beaucoup là, parce qu'en fait, tout ce qui reste à faire entre l'éco-quartier et la ZAC des musiciens, donc le quartier de la Pierre-Plate, on est encore sur des projets qui vont s'étendre jusqu'à peu près 2030, le temps que tout soit terminé. Il y aura bien sûr aussi la renaturation du parc Robespierre, qui accueille aujourd'hui le puits de tunnelier de la gare du Grand Paris, l'extension du parc Mandela, donc sur un hectare supplémentaire. Donc il y a encore pas mal de projets qui sont en train d'être travaillés, qui vont voir le jour demain. Donc on est encore sur des changements, mais c'est vrai que la dynamique du métro et qu'on inaugure aujourd'hui, elle va permettre de continuer de mener à bien ce projet, qui est un projet pour les habitants de Bagneux, avec un objectif qui me tient beaucoup à cœur, c'est que l'arrivée des métros, ça ne soit pas synonyme d'exclusion, mais que ça soit synonyme d'inclusion et qu'on reste bien une ville pour toutes et tous, quelle que soit l'espèceur de notre porte-monnaie. On a essayé d'accompagner ce projet, on va continuer à l'accompagner avec un travail culturel important, qui est mené avec des artistes, des street artists dans la ville. Donc il y a eu déjà la première belle fresque de Miguel Chevalier, qui a été donc Pinceau d'Or 2020. Là, il y a aujourd'hui le travail avec C215 à Lucie-Aubras, qui a aussi sur le centre de dépannage des trains, un petit peu plus en haut de l'avenue Henri-Bardus, un travail avec Ricardo Mosner, qui est aussi un artiste qui a représenté tous les ouvriers, avec une belle fresque tout autour, tous les ouvriers, les artisans du métro. Et à chaque fois, ce travail culturel, d'abord il a pour objectif de dire que finalement, tout le monde a le droit au beau, et que l'art, c'est aussi du beau dans la ville, mais aussi de travailler de la médiation culturelle avec les élèves de nos établissements scolaires. Premièrement, il y a eu un projet avec le Collège Jérôme Curie, avec l'artiste C215, qui a réalisé les portraits de Lucie Aubrac dans la station. Et donc les phrases qui sont aujourd'hui installées dans la station sont issues d'un travail avec les professeurs du collège sur Lucie Aubrac. Et cet après-midi, les deux filles de Lucie Aubrac étaient à la rencontre des collégiens. Bien sûr, l'arrivée de transports lourds, donc la ligne 4, et puis la ligne aujourd'hui, et puis la ligne 15, fin 2025, c'est un accélérateur d'attractivité pour la commune. Et notamment, ça va permettre à des entreprises de venir s'installer au pied des métros, et donc d'amener aussi des milliers de salariés. C'est important dans une ville comme la nôtre. Ça doit permettre aussi, évidemment, de développer la formation professionnelle, l'emploi, l'insertion des jeunes. C'est un projet important, plus important pour la commune. Ici va s'étendre l'éco-quartier Victor Hugo autour de la gare, qui est un projet sur 20 hectares. Donc un projet qui mêle des logements, des nouveaux commerces, des nouveaux équipements publics. Et puis aussi, bien sûr, de l'activité économique qui doit s'installer. Mais juste à côté, il y a le quartier de la Pierre-Plate. C'est un quartier qui connaît les difficultés économiques et sociales. Et pour nous, c'est impensable de penser ce grand projet en laissant, en excluant ce quartier de cette dynamique de rénovation urbaine. Donc un projet est maintenant lancé dans le quartier de la Pierre-Plate, qui va permettre de réhabiliter les logements, donc construire des nouveaux, mais aussi de refaire les équipements publics à neuf, le centre social et culturel, la crèche, aujourd'hui, qui va être reconstruite, mais aussi juste à côté, donc le collège et le gymnase Joliot-Curie, qui seront complètement refaits à neuf par le département. Qui dit métro qui arrive, dit travaux. Et donc, pendant plusieurs années, les habitants ont subi les travaux sur du rond-point des Martyrs, sur l'avenue Henri Barbus, ceux aussi de la tour Stalingrad, de tout ce quartier près de la station Barbara, de l'autre station. Donc évidemment, c'est toujours compliqué, mais je crois que les habitants, globalement, ont compris le sens de l'intérêt général, qui est d'avoir le métro dans notre ville. Et donc, je les remercie d'avoir supporté pendant plusieurs années ces travaux, mais c'était pour la bonne cause, et je crois qu'ils le voient aujourd'hui.